J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, je m'absente juste une petite dizaine de jours et c'est la folie en actualité. Je suis rentré pas plus tard que ce samedi soir, donc je vais essayer de vous résumer au mieux ce qui s'est passé. On va commencer par la conférence Ubisoft, que je n'ai pas pu vous résumer plus tôt, qui a été l'occasion de faire quelques annonces. Rien de bien surprenant, puisque les quelques surprises avaient fuité avant la présentation, mais Ubisoft a commencé par annoncer du nouveau contenu pour la plupart de ses jeux actuellement sortis, comme For Honor, The Crew 2, The Division 2 ou encore Ghost Recon Breakpoint. Dans le pré-show, on a eu aussi l'annonce d'un jeu Far Cry Vier, une expérience en réalité virtuelle dans les salles, et Roller Champions qui a annoncé qu'il arriverait en version finale en 2021 sans plus de précision. Mais le vrai show a débuté avec la présentation de Immortal Phoenix Rising, que l'on connaissait avant sous le nom de Gods and Monsters. On a eu plusieurs trailers pour illustrer son gameplay et son univers qui fait un petit peu écho aux derniers Zelda, que ce soit sur le plan graphique ou les mécaniques. On retiendra tout de même la possibilité de créer son propre personnage, une dimension RPG poussée avec beaucoup de personnalisation, un monde ouvert visiblement gigantesque, et le fait que Zeus sera interprété en français par Lionel Astier, que l'on connaît pour le rôle de Leo Dagan dans la série Kaamelott. Rendez-vous le 3 décembre pour sa sortie sur PC, PS4, PlayStation 5, Nintendo Switch, les consoles Xbox et Google Stadia. Immortal Phoenix n'est pas le seul à avoir fuité avant son annonce, et l'on attendait aussi le passage du remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps. En dehors d'améliorations visuelles, qui, faut l'avouer, ne sont pas faux-folles, le jeu aura droit à un gameplay qui sera remis au goût du jour, notamment avec l'intégration d'un système de lock et le titre original de 1989 qui sera proposé en bonus. Ce sera disponible le 21 janvier 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, et rétro-compatible avec la nouvelle génération. Bon, je sais que vous attendiez tous le retour de Sam Fisher, mais encore une fois, il débarque dans un autre jeu, puisqu'il sera présent dans l'année 5 de Rainbow Six Siege. Décidément, il est partout sauf dans un Splinter Cell, lui. Bref, tout ça pour dire qu'en plus du nouveau contenu, Rainbow Six Siege a confirmé qu'il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et qu'il affichera du 4K à 120 FPS. Et enfin, si l'on peut noter un remaster pour Scott Pilgrim, This is the World, qui revient dans une édition complète avec tous ses DLC, sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia pour la fin d'année, on va surtout retenir l'habituel one more thing avec Riders Republic. Développé par ceux qui sont derrière ce type, il s'agit d'un jeu de sport extrême avec des compétitions multijoueurs où on pourra faire du ski, du snowboard, du cross et bien d'autres activités, le tout dans des lieux qui existent réellement et qui ont été reproduits ici. La sortie est prévue le 25 février 2021, sur actuelles et prochaines générations, et mettra l'accent sur l'aspect communautaire, avec la possibilité de créer des groupes et des défis, allant jusqu'à 50 joueurs sur la map. Voilà, c'est tout, ou presque. On a aussi A Game of Space, une expérience VR qui arrivera sur Steam le 28 octobre, et des trailers pour Hyperscape et Watch Dogs Legion, mais rien de bien nouveau. Si ce n'est qu'Aiden Pearce, le héros du premier Watch Dogs, sera jouable plus tard en DLC. Ubisoft a encore été victime des fuites qui ont gâché un petit peu les surprises, et sachez qu'une nouvelle édition de ses conférences numériques aura lieu d'ici la fin d'année. Mais on ne va pas se mentir, cette semaine, c'était surtout l'annonce du prix et de la date pour la Xbox Series X et de la Xbox Series S, qui oui, a été officialisé. La X va vous plonger dans la pure nouvelle génération, pour 499€ avec son lecteur Blu-ray 4K, tandis que la S permettra de s'y plonger de manière plus abordable pour 299€, avec une console qui est bien plus compacte et petite, un petit peu moins puissante et entièrement digitale. Une machine donc qui se tonde bien plus vers le Game Pass et le X-Cloud. Elles profiteront toutes deux des nouvelles fonctionnalités comme le Quick Resume, qui permet de jongler entre plusieurs jeux lancés en même temps, ou encore le Smart Delivery, qui est un petit peu la rétro-compatibilité améliorée du côté de Microsoft. A côté de ça, on apprend que le Xbox All Access sera proposé pour les deux machines et vous permettra de profiter d'une offre de leasing, donc un paiement mensuel sur 24 mois. Cela comprend l'achat de la console et le Xbox Game Pass Ultimate, donc le Game Pass, le Xbox Live et prochainement le X-Cloud. Mais ce n'est pas tout, puisque l'iApplay, l'abonnement d'Electronic Arts, ce qui permet de profiter de certains jeux de leur catalogue, intégrera également le Game Pass prochainement sans coût supplémentaire. Bref, les consoles sortiront toutes les deux le 10 novembre prochain, les pré-commandes seront ouvertes le 22 septembre, et comptez sur moi pour vous en reparler. Je prévois pas mal de vidéos sur la nouvelle génération, avec comparatif des versions S et X, qu'est-ce que le Smart Delivery, qu'est-ce que le Quick Resume, et plein d'autres sujets, que ce soit sur les prochaines Xbox ou la PlayStation 5. Donc restez connectés et n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Décidément, ce début de mois est plutôt riche, et à défaut de présenter un véritable Nintendo Direct, Nintendo a tout de même fait plusieurs annonces ces derniers jours. Alors ça date de la fin de semaine dernière, mais n'ayant pas été présent dimanche passé, je résume rapidement la chose. Pour fêter les 35 ans de Mario, Nintendo a levé le voile sur plusieurs jeux. Tout d'abord, Super Mario 3D All-Stars, une compilation qui va regrouper Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Pas de réelle nouveauté, si ce n'est un format 16 neuvième pour plus de confort et des contrôles adaptés au Joy-Con, et ça sortira ce 18 septembre sur Nintendo Switch. D'ailleurs, je vais bientôt vous en parler dans une vidéo dédiée avec un test complet. Et puis on a eu l'annonce de Super Mario Bros 35, sorte de Battle Royale assez proche du concept de Tetris 99, où on fera sa partie de Mario Bros en même temps que les autres joueurs. Ça sortira uniquement sur l'e-shop, via l'abonnement Nintendo Switch Online, et ce sera un titre éphémère, puisqu'il sera disponible du 1er octobre, 31 mars 2021. D'ailleurs, même topo pour Super Mario 3D All-Stars, qui ne sera disponible que sur une période donnée. Super Mario 3D World plus Bowser Fury aussi, a été annoncé sur Switch pour le 12 février 2021, un remaster du jeu sorti sur Wii U en 2013, avec un petit peu de nouveau contenu. Et l'on a eu aussi l'annonce d'une Game & Watch Super Mario Bros pour le 13 novembre. Mais ce qu'on va retenir pour la fin, c'est l'annonce de Mario Kart Live Home Circuit, un Mario Kart en réalité augmentée, où l'on contrôlera de véritables voitures télécommandées. Il faudra alors créer son circuit avec des points de passage un petit peu partout dans la maison, et on pourra déplacer les voitures avec sa Switch. Comptez 99 euros par pack, donc soit Luigi, soit Mario, et ce sera disponible le 16 octobre. Donc voilà, après le Nintendo Labo qui n'a pas franchement cartonné, et Ring Fit Adventure qui lui par contre a explosé les ventes, on va voir un petit peu ce que vaut cette nouvelle initiative, qui, faut l'avouer, est assez originale. Vu qu'on a parlé de Nintendo, autant aborder l'annonce de la semaine qui concerne cette fois-ci la franchise Zelda. Hyrule Warriors, l'ère du fléau, un nouveau musou, arrivera le 20 novembre sur Nintendo Switch. L'histoire va se dérouler 100 ans avant que Link débute son aventure dans Breath of the Wild, et l'on peut s'attendre à la même formule que le dernier Hyrule Warriors, mais en plus complet, avec la possibilité de contrôler les prodiges, et avec une véritable histoire. Et que ce soit pour ce Hyrule Warriors ou les jeux Mario, je vous mets tous les liens pour précommander en description. D'ailleurs, pour celles et ceux qui attendent la véritable suite du dernier Zelda, faudra être patient, puisque Eiji Aounouma a profité de cette annonce pour expliquer que cela n'arrivera pas tout le suite. Patience, patience. Allez, dans le reste de l'actu, prenez votre agenda, on a pas mal de choses à noter. Déjà, très important, rendez-vous ce mercredi 16 septembre à 22h pour un événement PlayStation 5. 40 minutes de présentation dédiée aux jeux à venir, au lancement et dans les mois après sa sortie, et même si cela n'a pas été dit, on peut s'attendre à un prix et à une date en fin de conférence. Vu qu'on parle PlayStation 5, Kena, Bridge of Spirits, qu'on attend tous avec impatience, a été repoussé au premier trimestre 2021. No More Heroes 3, qui sortira sur Switch, lui aussi a été repoussé à l'année prochaine. Plusieurs jeux ont profité de la date de sortie de la prochaine Xbox pour se caler sur celle-ci, avec Assassin's Creed Valhalla, qui sortira le 10 novembre, Tetris Effect Connected et The Falconer, qui arrivera aussi à cette date sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, et Yakuza Like a Dragon, Daredevil 5, Watch Dogs Legion et Gears Tactics, qui sortiront dans leur version Xbox Series XS également le 10 novembre. Borderlands 3 a fait aussi quelques annonces. Il a d'abord confirmé qu'il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X à une date inconnue avec des améliorations, et le crossplay sera disponible en 2021. Reste plus qu'à noter le 18 septembre, pour la prochaine émission centrée sur Cyberpunk 2077, le fait que le Tokyo Game Show Digital se déroulera du 23 au 27 septembre, avec notamment une présentation des prochains jeunirs pendant cette période, et on a fait plus ou moins le tour de l'actualité majeure des derniers jours. Et voilà, c'est tout pour ce débrief. Évidemment, il y a encore pas mal de choses à dire, mais n'ayant pas été là depuis le week-end dernier, difficile de condenser davantage. Sachez cependant qu'avec toutes les folles sorties en septembre, il va y avoir beaucoup de vidéos, et je serai là à chaque présentation de la PlayStation 5 ou des prochaines Xbox pour vous en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire concernant la nouvelle génération, comme ça je pourrais les...